Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Douce Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi, j'ai la vie, l'heureux, pour ma fée, Douce Saint-Esprit, inonde mon cœur, Règne sur mon cœur, Règne sur mon cœur, Douce Saint-Esprit, règne sur mon cœur, Mon repos étendu, quand je suis à tes pieds, Douce Saint-Esprit, règne sur mon cœur, Psaume, chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie, Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et des serravages. Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, Tu regarderas et tu verras La rétribution des méchants, Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente, Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, Tu fouleras le lionceau et le dragon, Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, Puisqu'il connaît mon nom, Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai revoir mon salut. Amen. Mon âme bénit, L'Éternel, Car il est digne de l'ouvrage, Ma bouche célèbre, T'aimer vers. Quand je contemple les cieux, Au roi et diman, Quand je contemple la nature, Ouvrage de tes mains, Les mots me manquent, Où te louis, Où ta vie, Où j'ai-t-il ? Magnifique, Le roi et le roi, Et non de la tribu, De Judas, Où j'ai-t-il ? Oh, Que ton nom soit vraiment exalté, Que ton nom soit vraiment béni, Père. Nous te remercions vraiment de ce que tu es, Vivant, Mon Seigneur Jésus. Tu es vivant et tu l'es éternellement, Mon Sauveur. Nous sommes heureux de pouvoir également aussi lire que tu es, Le même hier, aujourd'hui, Éternellement, Mon Sauveur. Oh, Quelle consolation, Mon bénéme et Père Seigneur Dieu. Oh, Père Dubisson, Quelle joie, Quelle allégresse, Mon Seigneur, De réaliser que tu es vivant, Mon Sauveur. Merci, Poisson Dieu, Pour ce que tu as vraiment fait, Ce que tu as vraiment accompli encore, Par ce puissant Dieu, Et démontrant que tu n'as pas changé, Mon Sauveur. Tu es vraiment précieux pour nous. Tu es vraiment merveilleux, Mon bénéme et Père Seigneur, Et Sauveur. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin, Seigneur. Oh, La puissance éternelle, Mon Roi, Le donateur merveilleux de tout don, Excellent. C'est lui qui fait les choses d'excellence, C'est toi. Nous te remercions. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'avoir, Seigneur. Nous te remercions pour ce soir, Mon bénéme et Père Seigneur. La grâce et la joie diffèrent par, Permettez-moi d'être la Père Seigneur. Merci encore, Parce que tu es vraiment merveilleux, Père Seigneur. Au travers des chanses et des cantiques, Mon Roi, Au travers du psaume, Mon bénéme et Père Seigneur, Certainement, Tu nous consoles et tu nous soutiens, Seigneur. Oh, Nous nous sentons tellement si bien, Seigneur, De t'avoir notre Dieu, Et d'être dans ta maison encore ce soir, Mon bénéme et Père Seigneur. Nous approchons de toi, Le Dieu très haut. Tu es vraiment très haut, Mon sauveur. Tu es vraiment le majestueux, Mon bénéme et Père Seigneur. La crainte t'est due, L'honneur t'est due aussi, Père Seigneur. Seigneur, Le respect t'est due, Mon sauveur béni. Et la foi t'est due aussi, Mon bénéme et Père Seigneur. Parce que c'est toi qui suscite la foi, Et tu es aussi le consommateur de cela. Seigneur, Nous nous approchons de ce Dieu qui est vivant, Qui a vraiment des oreilles et qui entend, Et qui a une bouche aussi qui parle, Mon bénéme et Père Seigneur. Louange et honneur à toi, Nous avons trouvé grâce devant ta face, Mon roi, Pour que tu viennes encore parmi nous, Mon bénéme et Père Seigneur. Tu es toujours fidèle à ta promesse à toi, Seigneur. Tu as dit que tu seras avec nous, Mon bénéme et Père Seigneur. Et que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Nous le sommes encore ce soir. Tu es au milieu d'eux, Mon sauveur. Voici ton peuple, Et nous sommes tous rassemblés, Seigneur, Pour te remercier encore en ces jours, Pour te dire combien tu es tellement si bon, Mon sauveur. Nous ne regardons pas nous-mêmes, Mon bénéme et Père Seigneur, Mais nous regardons à toi, A ta capacité, Mon bénéme et Père Seigneur, A ce que toi tu es, Et ce que toi tu as fait, Et ce que tu feras encore ce soir, Mon bénéme et Père Seigneur, Pour chacun de nous, Mon bénéme et Père. Nous sommes approchés de toi, Le Dieu très haut, Le Dieu vivant, Mon bénéme et Père Seigneur, Le Dieu qui pardonne, Mon bénéme et Père Seigneur, Le Dieu aussi qui ramène, Le Dieu aussi qui rassemble, Ceux qui sont vraiment à lui, Mon bénéme et Père Seigneur, Nous t'avons observé, Mon bénéme et Père Seigneur, Dans le moindre détail, Tu n'as jamais failli, Tu n'as jamais échoué, Mon bénéme et Père Seigneur, Et ce que tu as déclaré, Tu as toujours veillé à pouvoir l'accomplir Seigneur, Sois béni encore ce soir, Mon Maitre béni, Nous nous approchons de ce lieu, Le Père du mission de toi, Parce que réellement, Tu nous as invités Seigneur, Oh venez à moi, Nous sommes venus à toi, Mon sauveur, Que ton nom soit béni, Que ton nom soit exalté Seigneur, Merci pour chaque requête, Merci pour chaque prière, Merci effectivement pour l'adoration, Merci pour tout ce que tu fais, Que ton nom soit béni, Que ton nom soit exalté, Car nous t'avons ainsi prié, Demandez cela Père d'être avec nous, Au nom du Seigneur Jésus Christ, Nous te prions pour tous nos frères de sang, Qui se tiennent aussi là, Dans leur lieu, A la maison, Père Seigneur Dieu, A l'étranger, Dans différents contrées, Seigneur, Il a aussi envoyé des requêtes ici, C'est parce qu'ils croient, Que tu es vraiment vivant, Ils croient aussi, Père Seigneur Dieu, Que tu as accompli encore de merveille, Et nous sommes convaincus, Mon bénéme et Père Seigneur, Que tu fais, Que tu feras, Que tu es en train de voir le faire encore, Au Dieu, Des grandes choses dans notre vie, Seigneur, Au Dieu, Qui peut dire le contraire, Mon bénéme et Père Seigneur, Parce que ta parole à toi, Prouvez que tu es vraiment, Le Dieu vivant, Béni soit ton Seigneur, Encore ce soir, Merveilleux ton nom, Mon Seigneur, Merci pour le pardon, Merci réellement aussi, Pour ce que tu fais pour nous, Père, Tu as dit, Tu es un secours, Un soutien, Quand ton peuple s'humilie et prie, Tu es le Dieu qui entend, Mon Seigneur, C'est pour cela que nous sommes venus à toi, Nous te remercions, A toi la gloire, L'honneur, La puissance et la victoire, Nous t'avons ainsi prié, Au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen, Que notre Dieu soit béni, Au pauvre et au soir, Qu'il soit exalté, Béni et adoré aussi de tout notre corps, Pour la grâce qui nous accorde, De pouvoir nous retrouver et nous rassembler, Parce que nous avons besoin de lui, Pour qu'il fasse effectivement aussi son travail, Et qu'il puisse avoir cette liberté de pouvoir, Agir dans chacun de nous, Il est ce Dieu qui ne manque jamais au rendez-vous, Et quand il fait la promesse, Il l'accomplit certainement, Nous nous approchons de ce Dieu qui est vraiment vivant, Et qui a la puissance, Et aussi l'autorité, S'assujettir à toutes choses, Nous devons nous poser la question, De pouvoir savoir, Tout un chacun de nous aujourd'hui, Pourquoi nous sommes venus ce soir ? C'est la question que nous devons nous poser, Que Dieu bénisse chacun de vous, Qui êtes vraiment venus de loin comme de près, Je vous ai demandé de pouvoir effectivement répondre à cette question, Effectivement, Pourquoi ne me dites pas ? Pourquoi vous êtes venus ce soir dans ces lieux ? Vous devez comprendre le pourquoi, Si vous êtes venus simplement comme un curieux, Qui veut un peu voir appétitement, Si quelque chose va marcher ou pas, Vous serez déçu, Et si vous êtes venus, C'est important que vous compreniez cela, Parce que, Le Seigneur ne peut rien faire pour les incrédules en fait, Les curieux on n'en a pas besoin non plus, Parce que je ne pense pas que le Seigneur a besoin des curieux, Il a besoin de ceux-là qui ont vraiment besoin, Vous savez, Ce sont les malades qui ont besoin du médecin, On ne va pas voir le médecin, Parce qu'on veut voir comment son cabinet est décoré, Si je me déplace pour aller voir le médecin, C'est parce que je suis vraiment malade, Et je n'ai pas besoin de voir son cabinet, J'ai besoin de le voir, Et agir effectivement sur moi, C'est pour ça que nous devons nous poser la question, De pouvoir savoir ce soir pourquoi nous sommes là, Je peux vous dire qu'effectivement que le Seigneur ne manquera jamais, De pouvoir accomplir ce qu'il a dit toujours de pouvoir accomplir, Le problème ne sera jamais avec le Seigneur, Quand tu nous donnes des occasions comme ça, Il faut les glorifier, Pour pouvoir dire, Seigneur, Je saisis cette occasion, Je vous l'ai dit parce que je vais prier pour le malade, Je vais prier pour des cas effectivement, Mais posez-vous la question de pouvoir savoir, Qu'est-ce que vous attendez de ce soir ? C'est ce que vous attendez que vous allez recevoir, Vous savez, Quand le Seigneur était là, Il agissait, Il faisait des prodiges et des miracles, Ces gens-là avaient des yeux en fait, Vous vous souvenez comme le Seigneur avait dit dans ses écriteurs, Ils ont des yeux mais ils ne voient point, Dans Matthieu chapitre 12, Le cœur a été endurci, Et puis quelque part de ses écriteurs, Il dit, je pense que dans le livre de Luc, Il a fait tant de miracles, Mais en fait, Il ne les croyait toujours pas en lui, Le grand problème pour nous, C'est de ce que nous pouvons savoir, Que nous nous posons la question, Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur ? Si il nous donne l'occasion d'avoir un jour comme ça, Chacun de nous doit se poser la question, Que ce soit même de jeunes, Parce que quand j'étais jeune aussi, Vous connaissez mon témoignage, Je ne jouais pas avec les choses de Dieu, Quand je compris les choses de Dieu, Je me suis donné, Et je n'ai pas eu à pouvoir contacter qui que ce soit, C'est moi seul, Je suis allé chez moi à la maison, Je me suis endormi par terre, Personne ne m'a parlé, Par terre, Trois jours et trois nuits, C'est par terre là, Que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, J'étais seul, jeune, Prenez pas le prétexte de pouvoir être comme si, Vous venez ici par habitude, Mais il s'agit aussi de votre salut aussi, Vos frères et sœurs, Âgés comme moins âgés, Posez-vous aussi la question, Comment pouvez-vous me témoigner, Ou nous témoigner, Que vous avez cru au Seigneur, Si vous n'avez pas eu à pouvoir, Avoir une expérience véritable avec Dieu, Ça doit vous concerner, Vous vous dire, Seigneur Jésus, Quand même, Je dois saisir cette occasion, Je ne viens pas comme dans une pièce de théâtre, Mais je viens aujourd'hui, Je veux, Vous savez, Frères et sœurs, Tout est entre vos mains, Que Dieu te bénisse, J'espère que vous comprenez en fait, Tout entre vos mains, La puissance, Elle est là, Les dons, Il est là, Les ministères, Il est là, Le Seigneur n'a jamais changé, Non, Vous savez, La femme aux pertes de sang, C'était elle qui avait les problèmes, Ce n'était pas le Seigneur, Parce que vous vous dites, Ah, Ça fait des années, Le problème n'a jamais été du Seigneur, La femme aux pertes de sang, Mon frère, Que ce soit ici, Que tu s'assises devant, Même derrière, Ce soir, Je voudrais que vous entendiez cela, Pour que vous ne vouliez, Ne plus encore se plaindre, Le Seigneur n'a pas fait, Le Seigneur n'a pas fait, Et que je répète encore, Ce soir, Saisissez l'occasion, Mais le problème, C'est la disposition, De votre cœur, Et de l'art, Aujourd'hui, La femme aux pertes de sang, Elle avait un problème, Qu'elle réalisait, Que c'était son problème, Et que, Si ces problèmes, N'étaient pas réglés, Et bien, D'abord, Elle n'est rentré plus jamais, Dans la maison du Seigneur, Puisque vous savez, On ne pouvait même pas s'approcher, On ne pouvait même pas la toucher, Parce qu'on était essuyé, On ne pouvait même pas s'approcher loin, Donc, Jamais entrer, Et deuxièmement, Avec ça, Au niveau de sa santé, Perdue du sang tout le temps, C'est les tombeaux qui vous attendent, Le Seigneur, Le Seigneur, Lui n'avait pas de problème, Mais la femme avait le problème, Qu'est-ce qui s'est passé, Il y avait beaucoup de monde, Qui était venu, Ces gens, Parmi eux, Il y avait beaucoup de curieux, On va voir, On a entendu parler, On verra ce qui va se passer, Qu'est-ce qui va faire, On va faire, Vous vous souvenez, Regardez ce qui s'est passé, Quand cette femme, Au père de son, Était là, Beaucoup de curieux, Qui étaient tout autour, Effectivement, Qui suivaient, La femme savait, Que c'était son problème, A elle, Qui la préoccupait, C'était pas le problème, De Jésus, Parce que, Jésus là, Elle savait, Que lui n'a pas de problème, La puissance, C'est là, Je vous, Ramène un peu, A me réculer un tout petit peu, Pour que vous puissiez comprendre, La femme, Syrophénicienne, La païenne, Pourquoi a-t-elle eu, Elle eu la persévérance, Sœur, C'est important, Que vous compreniez cela, Parce que, Le Seigneur, N'est pas faible, Jamais, Le Seigneur, Il est tout puissant, Amen, Amen, Je donnais un exemple, Un autre jour, Je dis, Frère, Ma sœur, Si on te donne un saut, On te dit, Puisse dans l'océan, Tu vas ternir l'océan, Alors, L'océan n'a rien comparé, A la puissance, Qui détient le Seigneur, Cette femme là, Elle est venue, Elle a commencé à aller, Elle a avancé, Effectivement, Elle suivait le Seigneur, Elle criait, Aie pitié de moi, Fils de David, Car ma fille, Est tormentée, Cruellement, Effectivement, Les disciples, Elle n'a même pas le droit, Elle va l'établir, Elle dit, Mais on doit la chasser, Effectivement, Qu'il puisse s'en aller, Vous connaissez, On l'a chassé, On l'a même dit, De paroles, On ne veut même pas, On l'a tout dit, Mais la femme, Elle restait toujours, Persevante, Pour quelle raison, Elle savait, D'ailleurs, Elle nous l'a prouvé, Quand le Seigneur lui a dit, Mais tu es une chaîne, Elle a dit, Je le suis, C'est le problème, C'est moi, Mais toi, Je sais que toi ici, Si toi simplement, Tu dis quelque chose, Je suis sûr et certain, Que je recevrai cela, Vous avez remarqué, Qu'est-ce que le Seigneur a dit, A la femme, Il dit, Mais femme, Ta foi, Pas ma foi, Mais ta foi, Toi, Elle est quoi, Elle est grande, Est-ce que vous comprenez, Donc c'est, C'est cette personne-là, Qui était, Elle n'était pas venue, Vous savez, Elle n'était pas venue comme spectatrice, Effectivement, Pour dire, Je veux voir, Cette puissance de Jésus, En question, Comment savoir, S'est manifesté, Non, Il n'était pas concerné, Il était convaincu, Que moi je viens, Parce que mon problème, Ce que je sais qu'il a, Mais ma position en moi, Par rapport à lui, On m'a fait les tests, On me pêche assez, On t'est très décessié, C'est là, Même Jésus te dit, Mais non, Tu ne peux pas donner ton pain, Effectivement, Les enfants disent, Il dit, Mais Seigneur, Même les chiens que je suis, Je mangerai les miettes, Il savait, Sa foi, Ça veut dire, Non, Là, C'est lui-là, C'est moi qui dois avoir la foi, Qui dois m'accrocher, Parce que lui, Quand il va dire un mot, Sur les certains, Je saisis, Ce que je cherche, C'est ce que lui, Dise quelque chose, C'est comme ça aussi, Était la fin, Mon père de sang, S'il vous plaît frère, Ne venez pas comme des spectateurs, Curieux pour voir, Comment les miracles se font, Les miracles se font tout le temps, Vous avez les témoignages, Vous les avez recevés, De l'étranger, Vous les savez, Il n'a jamais changé, Le grand problème, C'est vous, C'est pourquoi, Vous êtes venus, Pourquoi ? Parce que, Si vous êtes toujours incrédule, Vous sortirez ici, Mais rien, Rien vu, Pour rentrer et dire, J'ai fait l'effort de venir, Mais voilà, Il y en a eu beaucoup comme ça, Et la femme, Au pas de sang, Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez très bien, Cette femme, Comme nous disions, Beaucoup de curieux autour, Qui poussaient, Qui faisaient ceci, Effectivement, Si toujours, Les gens suivaient le maître, Parce qu'il y en avait, Beaucoup, Mais des curieux, Est-ce bien, Est-ce que ça va ? En plus, Vous savez, Ces curieux-là, Ils ne voyaient pas grand-chose, Bien sûr, Mais je vais vous démontrer, Effectivement, Quand la femme, En pleine de sang, Était là, La foule était tellement si grande, Effectivement, Tous les gens, À courir, Effectivement, On s'est posé la question, Mais ces gens-là qui venaient, Eh bien, Il y a quelque chose en eux, Effectivement, Mais regardez, La femme était là, Elle a fait tous ses efforts, S'occupant même pas des gens, Qui étaient là, Effectivement, Elle a fait tous ses efforts, D'abord, Au fin fond d'elle-même, Elle s'est dit, Si je puis simplement, Toucher les bords, De son vêtement, Juste toucher les bords, Je serai donc guéri, Donc, C'est elle-même, Qui a dit cela, Et convaincue pour cela, C'est comme cela, Qu'elle a, Fait tout ce qu'elle pouvait, Pour que simplement, Sa main, Touche les bords, De vêtements, De maître, Alors qu'il y avait une foule, Qui poussait la main, Qui était tout autour de lui, Et quand il a touché, Les bords de son vêtement, La Bible nous fait savoir, Qu'effectivement, Que son sang là, Qui coulait continuellement, Dont le médecin, N'avait, Puit jamais rien faire, Parce qu'ils ont tout donné, Des médicaments, Des saisis, Vous savez, Les médecins anciens, Ils avaient des techniques aussi, Pour guérir, Ils ont tout fait, Ça ne marchait pas, Mon frère, Si vous venez en disant, Que oui, On veut voir à peu près, Si ça va marcher, Ne vous approchez pas, Si je fais appel à la télé, Ça ne marchera jamais, Vous venez ici, Je peux vous prie, Mettre mes mains sur vous, Quand vous verserez de l'huile, Effectivement, Vous allez sentir, La même maladie, Le même démon, Sera toujours là, Mon frère, J'ai le pouvoir, De chasser les démons, J'ai le pouvoir, De guérir les malades, Oui, Et c'est vrai, J'ai les dons pour cela, Oui, C'est vrai, Je tiens la Bible en main, Oui, C'est vrai, Dieu m'a été moins, Et c'est Dieu qui me l'a accordé, La grâce là-bas, Je le crois, Amen, Et puis, Je répète bien, Que ce n'est pas moi, Qui l'avons entendu hier, Amen, Amen, Et si vous venez, Pour pouvoir, Voir curieusement, Si ça va marcher, Ça marchera, Mais pas pour toi, C'est ça, C'est ça, C'est ça, C'est ça, C'est ça, C'est ça, La femme a saisi, Donc, Les bords des vêtements, Donc, Son son s'est arrêté, Net, Automatiquement, Vous savez ce qu'il a dit, Cette femme-là, Il dit, Si je puis simplement toucher les bords, De son vêtement, Je serai guéri, Il n'a pas dit, Je verrai, Amen, 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 Je verrai, Si je serai guéri, C'est pour ça que vous n'êtes pas toujours guéri, En fait, Parce que vous ne vous avancez pas avec la foi qu'il vaut, Et vous ne croyez pas vraiment comme il faut, Et puis, Il y en a de ceux-là qui ont eu tellement de théories, Des enseignements, Qui l'ont rendu même incrédule, Bien sûr que oui, Tellement beaucoup de théories, Et à ce moment-là, On devient un théoricien, Déficit de devenir un praticien, Et surtout d'avoir foi, Parce que beaucoup trop de connaissances, Parfois c'est un mélange de beaucoup, Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Son son s'est arrêté, Net, Comme il le voulait, C'est à ce moment-là que, Le Seigneur, Le Maître, Alléluia, Amen, Il s'est arrêté net, Frère, Nous avons un Dieu vivant, Moi je ne peux pas comprendre, Que nous ne puissions pas voir, Faire ce Dieu, Et avoir des doutes, Ou voir, On va voir, Mais Jésus est toujours le même, Hier, Aujourd'hui, Et éternellement, Et comme c'est dit ainsi, C'est aussi la vérité, Son son s'est arrêté net, Et puis le Seigneur s'est aussi arrêté net, La profondeur appelle la profondeur, C'est les disciples qui s'étonnent, Quand il leur pose la question, C'est exprès, Quelqu'un m'a touché, Dieu est bon, Les disciples lui répondent, Rabi mettra, Regarde la foule, Tout le monde, Tout le monde, Tout le monde, Te touche, C'est vrai, C'est vrai mon frère, Ça fait des mois, Ça fait des semaines, Ça fait des années, Que vous venez, Mais vous n'avez jamais cessé, De murmurer toujours, C'est ça le grand problème, C'est ça le grand problème en fait, Je ne sais pas si vous comprenez, Si vous réalisez, C'est Jésus effectivement, Que nous prions en fait, Que nous servons, Il est vraiment vivant, Et puis, Tout le monde te touche, Ils étaient aussi étonnés, On brasse, Mais comment peux-tu dire une chose comme ça, Mais il disait cela parce qu'il savait, Et dit non, Quelqu'un m'a touché, Pourquoi est-ce que la touche de tout le monde, On n'a pas fait d'effet sur lui, Il a fallu seulement la touche de cette femme là, Pour que ça puisse faire, Parce que tout le monde le touchait, Il avançait, Tout le monde s'approchait, Il avançait effectivement, Il continuait à avancer, Mais quand cette femme l'a touché, Ça s'est arrêté net, Alors posons-nous la question, On doit savoir, Pourquoi il s'est arrêté effectivement, À ce moment là, Et puis la femme tremblait, Dans la foule effectivement, Vous vous souvenez, Il faut lire les inquiétions, Et c'est à ce moment là effectivement, Qu'il s'est tourné vers la femme, Et les femmes, Ta foi, Elle n'a pas dit ma foi, Mais ta foi à toi, T'as sauvé, Mon frère et ma soeur, On doit comprendre qu'effectivement, Que pour que nous puissions recevoir, Quelque chose de la part du Seigneur, La Bible nous dit, Et parfois c'est devenu pour nous, Comme quelque chose qui est une formule, Qui est récite dans la répétition, Comme on la répète, On s'est dit, Mais que celui qui s'approche de Dieu, Doit croire, Croire, Que Dieu existe, Et qu'il est le remunérateur, Le remunérateur de ceux qui le recherchent, Il est impossible, Que Dieu ne te donne pas, Ce que toi tu lui demandes, Qui est conforme aux saintes écritures, En l'occurrence la guérison, Vous savez, Ce genre de réunion, Normalement on devait le faire tout le temps, Je vous l'ai dit, Après la prédication, Je peux faire appel à l'hôtel, Je le faisais avant, Bien sûr, Les anciens connaissent là, On prie souvent ici, Vous voyez, Donc ces gens, Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Non, Vous voulez bien comprendre effectivement, Dieu veut que toi et moi, Nous puissions réaliser qu'il est vivant, Et que prier pour le malade, C'est un droit, C'est quelque chose qui appartient au peuple de Dieu, C'est la chose que Dieu nous a donnée, Prier pour le malade, Chasser les démons, Que les malades soient guéris, Ça c'est ce Dieu qui s'honore effectivement, En le faisant, Donc Dieu ne peut pas te refuser, La guérison, Le problème, Je vous en supplie, Ce n'est pas des dieux, C'est pour ça que je vous ai posé la question, De pouvoir savoir, Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, La curiosité, De savoir, Je vais voir comment ça va marcher, Frère, Avec Dieu ça marche toujours, Mais le problème, C'est toi qui insultes Dieu en fait, Tu es venu avec des pensées insultantes, A l'endroit de Dieu, Comme si Dieu était incapable, De pouvoir accomplir effectivement cela, Moi je vous pose la question, De pouvoir savoir d'abord, Le corps de l'être humain, C'est toi, Qui l'a fabriqué, Qui l'a créé, Qui l'a transformé, Quand on t'a consulté, On t'a dit que tu es malade, De telle, De telle, De telle, De telle chose, N'est-ce pas, C'est parce qu'il y a une faille quelque part, Est-ce que vous comprenez, Alors, Cette chose là, Donc on te dit effectivement, Qu'elle est cassée, Ou elle est brisée, S'il ne fonctionne pas, C'est toi qui l'a créé, C'est le médecin qui l'a mis en place là, Parce qu'auparavant, Ça fonctionnait, Mais d'où venaient les fonctionnements, Qui a né l'auteur, Qui a créé, Il faut que nous puissions réfléchir, Vous savez, Dans les proverbes, Capitre 9, Il dit, C'est déliminé, Stupide, Après les discernements, A qui est la réflexion, Donc que tu puisses au moins réfléchir, Mais réfléchir d'une manière spirituelle, C'est lui qui a fait de ses corps ici, Qui a les nerfs, Et tout ça même, Le cerveau, Alléluia, Le sang même, Qui travaille dans le corps, Mais c'est Dieu qui en est l'auteur, Alors est-il capable, De pouvoir guérir, De ôter même, La chose qui en a trou dans son corps, Mon frère et ma soeur, C'est toi qui dois arriver à pouvoir placer, Effectivement, Dieu à sa juste place, Bartimé était un mendiant, Il était aveugle, Mon frère, Un aveugle n'a pas d'espérance, Mon frère, Il savait qu'il mourait, Aveugle, Il n'y avait rien, Même pas un homme, Il savait bien qu'il finirait comme ça, Dans les trombards, Mais ces gens là, Il avait ces Jésus, Alléluia, Que son nom soit béni, Il est passé, Mon frère, Jésus ne faisait que passer, Loire à Jésus, Mon frère et ma soeur, Il n'y a aucune maladie, Il n'y a aucun problème, Que Jésus de Nazareth, Ne peut pas résoudre mon frère, Baptimé n'est pas resté, Dans son incrédulité, Parce qu'il pouvait être là, Je ne peux pas croire, Parce que tu ne le verrais jamais, Mais quand il a entendu, Qu'il passe de l'autre côté, On lui a dit, C'est Jésus de Nazareth, Baptimé n'est pas resté, Comme un curieux, Qui veut dire, Mais oui, Je vais essayer de voir, Comment ça va marcher, Pour les autres, Ainsi de suite, Non, C'est ça votre problème, Pourquoi, Vous êtes venus ce soir, Parce qu'on sent, Je sens vous, Il y en a des ceux qui, Ils n'ont pas la foi, Mais ils sont venus pour, On va voir, Ça va marcher, Et ça pourra marcher, Frères et soeurs, Ça ne sert à rien d'être là, Parce que d'abord, Vous ne croyez pas, Qu'il a la capacité, Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, Tu l'insultes par ta prison, C'est sûr et certain, Bien sûr que oui, Vous savez, C'est extraordinaire, Cet homme n'est pas resté assis, Il s'est levé d'un bon, D'un bon, Les gens se sont étonnés, Mais les gens qui avaient la vue, Ne se sont même pas, Parce qu'ils pouvaient voir, Comment c'est Jésus était, Mais il n'y a pas eu d'empressement, C'est ce que vous, Je ne sais pas, Je pleure, Mais c'est comme ça, Que vous venez comme ça, Posez-vous la question, Pourquoi vous êtes là, C'est important mon frère et ma soeur, Il a prié tout à l'heure, De tout son cœur, De tout son âme, Il a dit, Mais Seigneur, Voir comment ça va se passer, Mais non, Il n'a même pas posé d'autres questions, Quand il a simplement entendu, Que celui qui passe, C'est Jésus, Alors son âme, Son intérieur, A bondi, Parce qu'il s'est levé, Avec une conviction, Que c'est Dieu ici, A moi ici, Barthémy, Peu m'importe, Mais je suis sûr et certain, Que c'est Jésus là, Parce qu'il a crié, Il dit, Fils de David, Il a crié en disant, Heille pitié de moi, Vous avez remarqué, Ce qui s'est passé, La Bible dit, Qu'on le faisait taire, Les gens le voulaient, Mais dis, Mais tais-toi, Pourquoi tu cherches à pouvoir, Et puis qu'est-ce que tu vas avoir, De lui, Regarde il va voir, Nous, On le faisait taire effectivement, Mais l'homme n'est pas resté comme cela, La Bible nous fait savoir, Est-ce que vous suivez, Il a encore écrit, Encore plus fort, Toi aussi ce soir mon frère, Ma soeur, Que ta bouche ne soit pas fermée, Je ne suis pas venu comme un spectateur, Seigneur, Aujourd'hui mon soba, J'ai souffert, Tu m'as donné l'occasion, Aujourd'hui, Barthymé ne paraissait inactif, Dans son état, Lorsqu'il a appris que tu étais là, Il est venu avec toi, Il s'est levé, L'homme a bondi, On le faisait taire, Tais-toi, On criait, Non, Barthymé, Mais on l'a dit, Mais il crie encore plus fort, Il dit, Faites pitié de moi, Parce que je ne sais pas marcher, Où tu es, Où tu vas, Mais au moins ma foi ici, Alléluia, Et au moins ma foi, Tu m'as donné une fois, J'écris vers toi, Mon frère et ma soeur, Jésus n'est pas resté sourd, Quand Barthymé a crié, Il s'est arrêté, Non, Nous disons qu'il n'a pas changé, Le problème, C'est qu'est-ce que nous croyons vraiment Qu'il est toujours le même, Hier, Aujourd'hui, Et éternellement, Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, Pas dans le mauvais sens, Le mettre aussi à la preuve, J'ai, Croyé, En fait, Je dis que j'ai la foi, Seigneur, Mais, Je voudrais que tu me confirmes aussi, Que j'ai la foi, Parce que ça peut être la foi de mon vision, Mon imagination, Parce que ma soeur, Mon frère et ma soeur, Une telle foi de l'imagination, Ne pourra pas te sauver, C'est maintenant que tu peux saisir l'occasion, Dire, Seigneur, Moi ici, Je sais, Que toi tu es vivant, Il faut croire qu'il est vivant, Pas parce que j'ai lu, Mais j'ai lu, Mais j'ai la conviction, J'ai la certitude, Tu m'as confirmé, Que tu es vivant, Alors moi aujourd'hui, Comme la femme au père des hommes, Comme Barthémy, Mendiant l'aveugle, Effectivement, Qui était là, Ça c'est quand même fort, Cet homme, Oui, Vous ne réalisez pas, Peut-être parce que, Frère, Mettez-vous à la place, De cet homme là, Effectivement, Que toute sa vie entière, Il savait qu'il irait dans le tombeau, Avec, Il n'est vraiment pas comme à, La couleur du soleil, La couleur même du cercueil, Les yeux même, Les yeux qui sont autour de lui, Les vêtements même, Que ça veut dire, La nourriture qu'il mange, Effectivement, Il a seulement le goût, Mais jamais il n'a vu, Cette nourriture de ses yeux, Et ces jours là, On lui dit qu'il y a ces jours, Il ne pouvait pas devenir, Comme quelqu'un qui est curieux, Parce que de toute façon, Il ne pouvait pas voir, Il ne s'est même pas occupé, Qu'on puisse lui dire, Beaucoup de choses, Vous savez, Je ne sais pas si, On peut penser, Regarder, Observer, Ce que, On ne nous a pas dit, Dans les scènes d'écriture, Que quelqu'un, Était avec Barthimée, Pour lui dire, Qu'il y a un homme, Du nom de Jésus, Qui a fait des miracles, À gauche et à droite, Et qu'il s'est ici, C'est là, Vous comprenez ? Parce que bon, Moi je ne l'ai pas lu, Je ne l'ai pas lu, Ni non plus, On ne rapporte comme ça, Mais on nous fait simplement, Que c'était un aveugle, Qui était assis, Jésus est bon, Amen, Quand je dis moi, Qu'il est bon, Je sais que c'est vraiment, Qu'il est bon, Il est vraiment bon, Et il aime aussi l'homme, Maintenant, Regardez que quand on a, Il s'est crié, Que le Seigneur s'est arrêté, Malgré que les gens l'ont empêché, Et tout ceci, Et cela, Il ne s'occupait pas de gens, Il voulait simplement, Que sa voix soit entendue, Effectivement, Sa voix a été donc entendue, Le maître s'est arrêté, Quand il s'est arrêté, Je crois que les gens, Sont toujours surpris en fait, Il pose la question, Il dit, Laissez-le venir, Je crois que Barthimée, Que Dieu soit béni, Il était aveugle, Il tâtonné, Parce que, Il s'est tenu quelque part, Jésus s'est tenu quelque part, Mais il pouvait le voir, Venir pas tâtonnant, Mais avec, Avec l'empressement, Qu'il avait dans son cœur, Vous comprenez cela, Rien que le fait de le voir, Dans cet état, C'est un Dieu de compassion, Pensez-vous qu'il a changé, Il est le même, Non ? Est-ce que vous pensez pas aussi, Qu'il l'ait touché, Par votre situation, De santé, Que vous pleurez tous les jours, La nuit, Vous vous réveillez, Vous avez ceci, Ne pensez-vous pas, Qu'il a fait ce qu'il est, Qu'il est vraiment touché, Parce qu'il est Dieu, Non ? Alors il pose la question, À Barthimée, Que veux-tu, Toi Barthimée, Que je te fasse, C'est aussi la même question, Que peut-il te poser aussi, Ce soir, Toi j'ai l'homme, J'ai une fille, Frère, Sœur, Agé, Moins âgé, Moins âgés, Tout ça, Nous tous compris, Que veux-tu, Que Jésus, Fasse pour toi, Ce soir, Je voulais, Vous savez, Il était quand même, Là debout, Quand il a dit, Laissez-le venir, Il a vu lui-même, Que cet homme-là, Tâtonné, Parce que, Barthimée, Que Dieu te bénisse, Barthimée n'est pas venu, Comme ça droit, Non, Un aveugle, Il te donne, Pour pouvoir arriver, Pourquoi n'a-t-il pas dit, Directement, Barthimée, Que tu reçoives la vue, C'est évident, C'était évident, Mais il lui a posé la question, Que veux-tu, Que je te fasse, Il fallait, Que Barthimée, Témoigne, Qu'il avait la foi, En lui, Amen, Amen, Bien sûr, Parce que, S'il a fait, Ce cheminement-là, Et qu'il est venu, Il pouvait aussi dire aussi, Ah mais, J'ai crié sur le passé, Je voulais toucher, Pour voir la promesse, Effectivement, Comment elle était, Il était un homme, Parce qu'il a crié, Fils des David, Parce que, Il savait que, Dieu avait fait la promesse, A David, Tu ne m'engarais jamais, D'un successeur, A su sur ton tronc, Parce que, Comme nous le disons, Tout à l'heure, Effectivement, Parce que, Personne n'avait eu, A pouvoir dire, A Barthimée, Que voilà, Le prophète, Jésus-Nazareth, Il a guéri, Il a fait, Effectivement, On ne l'a pas vu, Maintenant que, La promesse, Parce qu'il est venu, Pour sauver Israël, Est-ce que vous comprenez, Probablement, Qu'il n'a pas fait, Des miracles autour de lui, Est-ce que vous me suivez, Donc, Et a compris, En tant que Dieu a accompli, Prenez un exemple, Quand, Le Saint-Esprit, A parlé à Simeon, Vous vous souvenez, Qu'est-ce qui s'est passé, Vous vous souvenez, Il a connu Simeon jusqu'au Cé, Jusqu'au Temple, N'est-ce pas, N'est-ce pas, Qu'est-ce que Simeon est venu faire, Il a cherché, Effectivement, Puis il est allé vers l'enfant, Qu'est-ce que Simeon a dit, Vous avez eu vu, Ton salut, Donc, Baptime aussi pouvait, Faire comme ça, Puis toucher, Il est même un touché, Mais il a envoyé des dieux, Ça pouvait être ça aussi, Parce qu'il ne pouvait pas être sûr, Que lui, Il allait quand même lui rendre la vue, Est-ce que vous comprenez ? Le Seigneur a eu à pouvoir, Dérer une parole, Effectivement, Il dit, Il y avait quand même, Beaucoup de lépreux, En fait, En Israël, Mais Élisée, Il n'a pas été pour guérir tout cela, Quel est l'épreux qu'Élisée a guéri ? C'était Naaman, N'y avait-il pas de lépreux en Israël ? Naaman, Qui a quitté, Vous savez comment Naaman a quitté ? La fille, Esclave, Qui venait d'Israël, Dans sa maison, Quand elle voyait son maître, Dans tous ses états, En train de pouvoir, Ça n'allait effectivement, Parce que de là, On ne le guérissait pas, Elle dit, Si mon maître était dans mon pays, Le prophète le guérirait, Ça troublait l'homme, Mais c'est parce que je crois que Dieu voulait qu'il soit guéri, Pour quelle raison ? Pour ce qu'il a fait pour cette fille-là, Une fille d'Israël, Dont cet homme-là a pris soin, L'homme est devenu malade, Le prêt, Vous ne vous connaissez pas Dieu en fait, C'est pour tant que faites du bien à tous, Vous ne savez pas la récompense que vous pouvez avoir en fait, Naman qui était un général avec tous les biens, Il n'y avait aucun médecin qui pouvait les guérir, Il mourait le preu, Mais il ne se rendait pas compte du trésor qu'il avait dans sa maison, Qu'il considérait comme étant esclaves, Vous faites du ménage dans beaucoup de maisons, Vous nettoyez, On vous prend pour des personnes de rien du tout, Vous lavez des gens dans les hôpitaux, On vous prend pour des personnes de rien du tout, C'est moins que rien, Bref, Alors il dit, Il y avait plusieurs veuves en Israël, Mais, Elie n'avait pas été envoyée vers aucune d'elle, Si c'est né, C'est le bon, C'est un verre, À la veuve de Sarepta, C'était pas une israélienne, Sarepta de l'autre côté, C'est ça, Le problème, Effectivement, Mon frère, Il a posé la question à Bartimé, Que veux-tu que je te fasse ? Bartimé n'a pas dit que je me suis approché pour pouvoir toucher, Effectivement, Le loin de l'éternet, L'emprégné, Il pouvait aussi, Parce que, Pour le toucher, Et puis après, Pour rendre gloire au Seigneur, Merci Seigneur, Parce que, J'ai eu la grâce de pouvoir, Toucher ton loin, C'est honorable, C'est une grâce, Que Dieu accorde, Effectivement, Qu'il ait l'occasion de pouvoir toucher, Parce qu'il ne pouvait pas voir, Mais toucher, La promesse qui avait été faite, Effectivement, A David, Vous connaissez cela, Mais au moins, J'ai touché la promesse, Il peut dire, Seigneur, Merci, Comme, Simeon a glorifié Dieu, Maintenant, Tu peux laisser ton serviteur, S'en aller en paix, Simeon l'a fait, Et c'est vrai, Il dit, Car mes yeux ont vu, Lui aussi, Il dit, Car mes mains ont touché, Le loin de l'éternel, C'est pour cela, Que le Seigneur, Lui posait la question, Pourquoi, Tu es-tu approché de moi, Pourquoi, Tu as crié, Et puis, Tu as crié, Effectivement, En citant le nom, Le fils de David, Donc, Tu croyais, Tu attendais, C'est l'accomplissement, D'Eslah, Amen, Amen, Qu'est-ce que tu attendrais, Effectivement, De plus, Le fils de David, Dont tu attendais, Effectivement, L'accomplissement de la promesse, Quand Simeon a vu, Effectivement, Mais maintenant, Je peux m'en aller en paix, Amen, Est-ce que toi, Qu'est-ce que tu veux, Que je le touche, Et que je puisse, Maintenant, Je peux mourir en paix, Ou qu'est-ce que tu veux, En fait, Amen, Amen, Il faut vraiment avoir foi, Dans la personne, Pour croire, Que cette personne-là, Moi, Ici, Avec la naissance, Je vais voir, C'est pour ça, Qu'il a répondu, En disant, Que je recouvre, La vie, La vie, C'est que, Dans son fort intérieur, Il devait croire, C'est bien de pouvoir, Oui, Le fils de David, Effectivement, Oui, Ça, C'est bien de pouvoir le dire, Mais croire que ce fils de David, Là, Il est venu, Pour un but bien précis, Pour moi, Ça, Ça, C'est différent, Qu'il a vraiment, La capacité, De pouvoir faire, Ce qu'il veut faire, Dans ma vie, C'est différent, Peux-tu vraiment croire, Que ce fils de David, Là, C'est Jésus-là, Qui est en face de moi, Et qui est venu, Effectivement, Et c'est lui, Qui a la capacité, De faire l'impossible, Qu'avec lui, L'impossible, N'existe, Mon frère et ma soeur, Si déjà, En entendant ce que vous entendez, Je n'aurais même pas, Pais-je de vous imposer la main, Ce que je vous dis, Est 100% vrai, Parce qu'on nous dit, Que la foi vient de ce qu'on entend, Parce que, Posez-nous un tout petit peu la question, Pour ne pas savoir, C'est la raison aussi, Pour laquelle, Frères et soeurs, Que nous quittons nos amis, S'il vous plaît, Ce soir, Je ne veux pas, Des gens qui sont distraits, S'il vous plaît, S'il vous plaît, Vous pouvez sortir, Aller dehors, Je ne peux pas prier pour vous, Parce que je pense, Que si vous êtes venus, Pour que je prie pour vous, Il faut qu'au fond, Vous soyez respectués, Que vous comprenez, Que nous sommes dans une atmosphère différente, Respectuée, Alors que, Parce que je ne veux pas non plus, Que vous vous mettez dans une position, Qui n'est pas bonne, Pour ne pas prier pour vous, Je demande du respect, Si vous ne vous sentez pas tellement bien, Ce ne sera pas un problème, Vous sortez simplement, Vous asseyez là-bas, Ou vous écoutez, Et après, Vous revenez ici, Pour que je prie pour vous, Il faut que vous soyez dans une atmosphère, Pour que je sente aussi, Que Dieu veut que je prie pour vous, Que je vous impose la main, Parce que ça, C'est quelque chose, Qui ne peut pas manquer, Ils imposeront la main aux malades, Et les malades seront, Vous savez à quel moment, Elle a eu à pouvoir prononcer ces paroles, Nous pouvons le voir, Donc, Nous disons, Ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir, Et aussi la raison pour laquelle, Nous venons ici, En croyant, Effectivement aussi, En disant que nous croyons, Parce que, Il faut que cela soit en toi, Autrement ça ne sert à rien, Ce que, Nous croyons, Que Jésus est mort, Alors, Si Jésus est mort, Parce que, La mort de Jésus Christ, A été vraiment constatée, Je vais vous lire dans, Un livre de, Je pense, Marco, Quelque chose comme ça, Si cela, Voilà, Voilà, Marco, Au chapitre 15, Verset 33, On va lire un peu, La sixième heure étant venue, Il eut des ténèbres sur toute la terre, Jusqu'à la neuvième heure, Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, Lama, Sabatani, Ce qui signifie, Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi, M'as-tu abandonné ? Vous vous souvenez du psaume, non ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, L'ayant entendu, Il dire, Voici, Il appelle Eli, L'un d'eux, Courir, Remplir une éponge de vinaigre, Et l'ayant fixé à un roseau, Et lui donnant à boire, En disant, Laissez, Voici, Voyons, Si Eli viendra à la descendre, Mais Jésus, Ayant poussé, Un grand cri, Expira, Et quand il a expiré, Le voile du temple se déchira en deux, Depuis le haut jusqu'en bas, Vous connaissez ces voiles, Qui séparaient les lieux sans, Et les lieux très sans, Vous connaissez, non ? Voilà, Parce que, Vous pouvez entrer, Et voir les lieux sans, Les lieux très sans, Effectivement aussi, Les lieux sans, Les lieux très sans, Vous pouvez voir que, Les souverains sacrificateurs, Qui y entraient, Une fois, L'an, Merci, Et là, Maintenant, Après qu'il, Expira effectivement, Et écria, Expira, La Bible nous fait savoir que, Le voile, Donc, Du temple, Se déchira, En deux, Donc, Depuis le haut, Si c'était en bas, On dirait que c'était un homme qui avait, Alléluia, Mais depuis le haut, Jusqu'en bas, C'est Dieu lui-même qui a déchiré, Maintenant, Regardez, Le centenier, Qui était en face de Jésus, Voyant qu'il avait, Expiré de la sorte, Il dit, Assurement, Cet homme, Étais fils de Dieu, Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, Mais auparavant, On a douté, En fait, Depuis qu'il était là, Même quand on doutait, Il était toujours fils de Dieu, Est-ce que vous comprenez, Ils ont vu, Effectivement, Que la nature même, A témoigné, Que celui-là, N'était pas comme les autres, Nous continuons, Il dit, Il y avait aussi des femmes, Qui regardaient de loin, Parmi elles, Était donc, Marie de Magdala, Marie, Mère de Jacques, Le mineur, Et de José, Et Salomé, Qui les suivaient, Et les servaient, Lorsqu'il était en Galilée, Et plusieurs autres, Qui étaient montés avec lui, Donc, A Jérusalem, Le soir, Étant venu, Comme, C'était la préparation, C'est-à-dire, La veille du sabbat, Arriva, Joseph d'Arimaté, Conseiller de distinction, Qui lui-même, Attendait aussi, Le royaume de Dieu, Il osa, Se rendre vers Pilate, Pour demander, Le corps, De Jésus, Donc, Joseph d'Arimaté, Est allé vers, Pilate, Pour lui demander, Le corps, De Jésus, Voici la réaction, De Pilate, Pilate s'étonnant, Il était vraiment étonné, Qu'il fût mort, Si tôt, Il dit, Non, Ce n'est pas possible, Et qu'est-ce qu'il dit, Il fit venir, Donc, Le centenier, Et lui demanda, Si, Il était mort, Depuis, Longtemps, C'est-à-dire, Qu'il n'avait pas, Simulé, Sa mort, Et, Pilate a demandé, Effectivement, Qu'on puisse vérifier, Si, Vraiment, Jésus, Était, Vraiment, Mort, Mon frère, Et ma soeur, Nous prêchons, La parole de Dieu, Qui est la bonne nouvelle, Du royaume, Parce que Dieu, Veut que vous connaissiez, La vérité, Et que vous sachiez, Effectivement, Aussi, Ce que Dieu, A fait pour l'humanité, Qu'il a fait, Pour tout homme, Sur la terre, Ce que, C'est pour ça, On nous dit, Que ce que Dieu veut, Ce que tous les hommes, Arrivent, A la connaissance, De la vérité, Pour qu'ils y arrivent, La vérité, De doit être, Prêchée, C'est pour ça, Qu'on dit, Qu'ils sont beaux, Les pieds, De ceux, Qui apportent, Des bonnes, Et cela, Ce que dans Romains, On nous dit, Si nous pouvons, Les Romains, Au chapitre 10, Et il n'y a, Maintenant, Aucune différence, Vous connaissez cela, Non ? Romains, Donc, Au chapitre 10, Je pense que c'est cela, Qui nous dit, Mais non, C'est le cas, Verset 12, Il dit, Il n'y a, Aucune différence, En effet, Entre le juif, Et les grecs, Puisqu'ils ont tous, Un même seigneur, Qui est riche, Pour tous ceux, Qui l'invoquent, Car, Quiconque invoquera, Le nom du seigneur, Sera, Comment donc, Invoqueront-ils, Celui, En qui, Ils n'ont pas cru, Et comment, Croiront-ils, En celui, Dont ils n'ont pas, Entendu, C'est la raison, Pour laquelle, La bonne nouvelle, Doit être prêchée, La bonne nouvelle, Du royaume, C'est pour cela, Que le maître, Notre seigneur, A insisté, Pour que, La bonne nouvelle, Soit prêchée, Dans le monde entier, Jusqu'aux extrémités, De la terre, Alors, Seulement, Après cela, Viendra donc, La fin, La fin, Ne peut pas, Venir, Tant que, La bonne nouvelle, Du royaume, N'a pas, Encore été prêchée, Jusqu'aux extrémités, De la terre, Parce que, Pour juger, Les hommes, Dieu, Ne va pas, Leur juger, Sur la base, De tout ce que, Soit disant, Prédicateur, Ou ceci, Vienne avec, De son enseignement, Non, Il doit, Leur juger, Sur la base, De sa parole, Sanctifier, Ta vérité, Ta parole, Et, La vérité, C'est pour ça, Mais comment, Croiront-ils, En celui, Dont ils n'ont pas, Entendu, Parler, Il n'y a pas, D'excuse, C'est pour ça, Mon frère, Toi, Tu ne peux pas, Être ignorant, Que Jésus, Est vraiment mort, C'est pour ça, Que Dieu, Notre Seigneur, A insisté, Que, Dans les équipes, Dans les témoignages, Qu'on puisse, Se certifier, Que c'est Jésus, Il est mort aussi, Comme un homme, Que mourir, Mon frère et ma soeur, Pour ton péché, Pour le mien, Pour ta maladie, Pour le mien, Quelqu'un, Est vraiment, Mort pour cela, Sans, Des fusions de sang, Pas les sangs, Des taurons et les boucs, Mon frère et ma soeur, Cela couvraient simplement, Les péchés, Le diable, Avait le droit, De faire tout, Ce qu'il pouvait faire, Mon frère et ma soeur, Mon frère bien-aimé, Ma soeur bien-aimé, Fais tout ton effort, Et pleure la grâce de Dieu, Pour que ce cœur, Qui est incrédule, Tout le temps, Qui doute, Et qui pense, Avec du doute, Que Dieu, D'accord, La grâce, Que tu en sois délivré, Tu combats, Contre quelqu'un, Que tu n'auras, Jamais, La victoire, Et puis, Quand on regarde très bien, Tu perds ton temps, En tout temps, Tout le temps, En ne croyant pas, Tu perds ton temps, Et tu ne fais simplement, Qu'il empirer ta situation, Depuis que tu as toujours douté, Ça a changé ton état, C'est pour ça, Que nous revenons, Dans ce que nous allons lire, Dans Mathieu, Effectivement, Tout à l'heure, Dans Marc, Effectivement, Nous terminaons d'abord, C'est ici, Il a regardé très bien, Il a dit, Ah, Nous voulons, Il a passé 14, Il a dit, Voilà, Comment donc, Vous comptez, Sur lesquels qui n'ont pas, Vous savez, Comment qu'on rentre, Si nous n'ont pas entendu parler, Et comment, Comment entendront-ils, En entendront-ils parler, Si il n'y a personne, Qui prêche, Vous comprenez ? Oui, Donc il faut prêcher, Alors, Si on doit prêcher, On doit prêcher quoi ? C'est pour ça que, En tant que peuple de Dieu, Fils et filles de Dieu, Je parle à cela, Vous devez comprendre, Et réaliser, Pourquoi le Saint-Esprit, S'adressant à vous, Il insiste toujours, Qu'il n'y a aucun autre nous, Qui peut être gardé, Dans vos cœurs, Dans votre esprit, Dans votre âme, Et dans votre bouche, N'oubliez pas, Ce que vous entendez ici, Il n'y en a aucun autre, Qui peut arriver à pouvoir être élevé, Ou placé même, Au niveau, De ces Jésus, De Nazareth, Parce que, Ce que ces Jésus de Nazareth, A accompli, Aucun homme, Ne pouvait l'accomplir, Et aucun homme, Ne l'accomplira, Jamais, Si ce n'est Jésus, Le seul homme, Amen, Amen, Alléluia, C'est pour ça que, Satan, Nous allons le lire, Frère et Sœur, Nous allons le lire, Parce que nous allons prier, Pour vous, Satan, Il est malin, Il est rusé, Il est vraiment fin, Comme vous pouvez le savoir, Effectivement, Il a la technique, De pouvoir faire les choses, Effectivement, Il a envoyé maintenant, A profusion, Des choses aussi, Ironées, Toujours, Dans l'objectif de quoi, D'étouffer toujours, C'est non, L'église catholique, Vous entendez parler, Parce que l'église qui est considérée, Je l'ai dit, Tout le monde m'entend, C'est l'église qui est considérée, Comme l'église chrétienne, Bon, De quelle chrétienté, Elle manifeste, Effectivement, Pour qu'on l'appelle chrétienne, Parce que, Celui, On peut en faire référence, Comme chrétien ou chrétienne, C'est à dire, Que quelqu'un, Qui a un rapport avec, Christa, Maintenant, Montre-moi, Dans l'église catholique, Où c'est tout, Ce qui a un rapport, Avec Jésus le Christ, Vous voyez, Il n'y en a pas, C'est pour ça que, Le faux baptême, Est venu de l'église, Catholique, On n'a jamais cité le nom, Regardez même aujourd'hui, Quand vous entendez, Faites-moi, Quand ils vont faire, Ils vont faire leur prière, Ils font leur prière vers qui ? C'est toujours Marie, On célébrait Marie, La sanctuaire de Marie, Mais jamais de Jésus, Vous entendez parler vraiment, Jésus, Que vous allez, Faites-moi là, Ils vont maintenant, Jésus est sauveur, Non, 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 Même s'il en parle, Mais jamais, Toujours, On élève toujours la femme, Marie, 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 la mère de Jésus, Marie, c'est ici, Marie, c'est là, Mais qu'est-ce que Marie a à faire, Il n'est même pas mort pour moi, C'est ça, 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 D'après, Alors il nous dit, Et comment y aura-t-il, Des prédicateurs, S'ils ne sont pas, Envoyés, C'est l'on qui les écrit, Qui sont beaux, Les pieds, De ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, Amen, Amen, Donc, La bonne nouvelle du royaume, Pas d'autres histoires, Mais la bonne nouvelle du royaume, Qui doit amener l'homme, A pouvoir reconnaître, Effectivement, Son état, Pourquoi Satan, Se bat et se déploie, Pour que ça ne soit pas prêché, Effectivement, Parce qu'il ne veut pas, Que l'homme puisse, Voir, La défaite, De Satan, En fait, La force de Satan, C'est quoi, C'est le péché, C'est vrai, Non ? C'est par là, Qui tient l'homme dans l'esclavage, Mais pourquoi tu as, Toi, Reçu, Le Seigneur Jésus Christ, Comme ton sauveur personnel, Ô homme frère, Qu'est-ce qu'il y a de nous, Répandez-vous, Et que chacun de vous, Soit baptisé, Au nom, Pas du Père, C'est cet esprit, Mais au nom, De Jésus Christ, Notre Seigneur, Pour quelle raison ? Pour le pardon, De vos péchés, Là où il y a le pardon pour le péché, Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que toi qui l'as reçu, Et qui croirellement en son nom, Vous remarquez très bien, Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, En vous posant la question, Quand j'ai lu, Et quand j'ai cité effectivement, Ce qu'il a dit, Voici donc le miracle qui auront cru, De ceux qui auront cru, N'est-ce pas ? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous souvenez ? À mon nom, Ah, Ils chasseront, À mon nom, Ils imposeront le même, Le malade, Le malade, C'est rond donc, Donc, Chasser les démons, C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Guérir le malade, C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Mais je vous ai posé la question, À quel moment le Seigneur l'a-t-il prononcé ainsi ? Vous savez à quel moment ? Je vais vous le montrer. Voilà. Vous me permettez que je lise. Nous retournons dans Marc au chapitre 15. Nous avons lu au verset 44. Quand Joseph d'Arimat est venu pour te réclamer le corps. Verset 44. Pilate s'étonna qu'il fut mort si tôt. Il fit venir donc le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant donc assuré par le centenier. Donc, vous ne pouvez pas le tromper. Parce que c'était quand même un Romain. Ce n'était quand même pas un Juif. Vous comprenez ? Donc, il était un militaire qui devait donner des ordres, effectivement. Parce qu'au gouverneur. Vous ne pouvez pas tromper le gouverneur. Monsieur là, il est mort. Il n'est pas mort. Mais il dit non, il est mort. Non. Il a vérifié. Il a rassuré, effectivement. Donc, on lui a montré que, non. Il était donc mort. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le corps. Quand on parle du corps, c'est quand même un cadavre. Donc, Joseph reclamait le cadavre. Parce que quand on dit le corps, ça veut dire que le cadavre, cadavre, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Il n'y a rien du tout qu'on peut espérer là-dedans. C'est vraiment vide. Et puis, c'est simplement pour aller les déposer. D'ailleurs, il demandait ce cadavre-là pour aller l'enterrer. Vous comprenez ? Donc, on a constaté que Jésus était mort. Il était là, crucifié. On a vu un homme crucifié là. Et cet homme, vraiment, il est mort. Mort comme un homme meurt. Et alors, on est venu demander son corps pour aller l'enterrer. Parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Alors, on dit, Et Joseph, verset 46, Ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, L'enveloppa du linceul, Et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. C'est l'esprit que lui-même a acheté. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, Regardez où on le mettait. Vous savez, quand j'ai lu les Écritures, Ces soeurs, donc ces femmes, c'est toujours très étonnant. La plupart des disciples étaient flagradables. Même quand on le crucifiait, c'est Marie de Magdala. Marie, mère de Josée, effectivement aussi, Ils étaient là. Ils disaient bien les Écritures. Ils observaient tout partout où on ne voulait pas passer. Ils l'ont suivi même depuis la Galilée. Comme nous dit, il est suivi. Les services, effectivement, c'est là. Même quand on l'a appris, ils ne l'ont jamais quitté. Ces gens, c'est là qu'ils ont eu à pouvoir demander, Quand ils sont partis voir l'internet du mai, Où l'avez-vous mis ? Où se trouve son corps ? Redonnez-le, nous, nous le voulons. Même mort, même un cadavre de Jésus. Ces soeurs-là, ces femmes-là, le voulaient. C'est pour que nous puissions comprendre La valeur qu'avait été Jésus aux yeux de ces personnes. Même mort. En fait, quelqu'un qui est mort, il ne vous sert plus à rien. Regardez déjà, pour vous, pour venir à la Réunion. Vous savez, je vais vous donner, vous avez beaucoup d'excuses, frère et sœur. Vous trouvez des excuses dans tous les domaines. Et ça, vous va bien, comme vous donnez-le. Je n'ai pas ceci, je ne peux pas ceci. Mais si, par exemple, vous étiez quelque part engagé, Et qu'à la fin, quand vous venez, on vous donne un fisc de 2000 dollars ou 2000 euros, Je ne pense pas que vous aurez des excuses. Même si vous boitez, vous ne pouvez pas dire, non, frère, je dis, je boite, je n'ai pas marché. Je reste là pour regarder à l'écran. Non ! Tu vas chercher des béquilles, on va même te voir avancer. Pourquoi ? Parce que tu vas toucher la paix. Frère, vous n'aimez pas Jésus. Ma sœur, vous ne l'aimez pas. Vous aimez Jésus par intérêt. Il y en a de ceux qui pensent que par Jésus, je vais avoir la gloire, que les gens parlent de moi. Mais vous allez mourir, en fait, aussi un impi. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Ces sœurs ici, ils pouvaient aussi dire, mais il est mort, et puis bon, comme les frères, là, ils étaient quelque part. Parce que bon, on peut choisir, effectivement, il s'est caché, établé, effectivement. Mais ces sœurs ici, qu'est-ce que vous allez faire avec les cadavres ? Et puis vous plairez encore après ces cadavres. Mais ces cadavres avaient de la valeur pour eux. Ils ont vécu avec frères et sœurs. Vous vous trouvez toujours des raisons, frères, mon travail, mon Cécile, mon Seigneur, frère. Vous savez que Dieu a pitié de nous. C'est pas possible, là. On sait qu'effectivement que vous êtes malade aujourd'hui vers la maison, mais demain, vous irez au travail. Le jour d'arrivée, on n'est pas déplacé pour venir, mais demain, vous êtes là au travail, vous travaillez, puis vous revenez. Ah, je suis malade, je suis malade à la maison, frère, pour aller travailler, même avec des douleurs, vous y allez. C'est ça l'amour que vous avez pour Jésus. Vous n'avez pas la foi, vous ne le croyez pas en lui, c'est sûr et certain. Elles étaient là, effectivement, mais sinon, il est mort, on rentre chez nous, on en paie, il n'y a plus rien à faire. Non, ils l'ont suivi, même quand on l'a frappé, même quand on le crucifiait, là, ils étaient toujours là. Ils ne l'ont pas abandonné pour dire, oui, parce que tout le monde disait de lui, oui, il a été abandonné, parce que c'est là, à la croix, il ne faisait rien. Il ne guérissait pas un malade à ce moment-là, pourquoi pas, je reste pour qu'il me guérisse. Non ! Alléluia ! Non, monsieur ! Alléluia ! Il ne faisait rien, il ne prêchait même pas. Non ! Non, il était entre les mains des hommes, abandonné, effectivement, il était comme ça. Et toi, tu es vraiment détenu à son côté. Non ! Si maintenant, tu ne le fais pas ! Considérez ce que vous êtes, mon frère et ma soeur. Si aujourd'hui, un petit peu, je ne vais pas venir à l'assemblée, un petit peu, ou celui-là a dit, ceci-là a dit, mais je n'ai rien à voir. Et surtout, quand on parle des prophètes, mon frère, il y en a des ceux qui peuvent mourir pour cet homme-là. Oh, frère, tu as prêché, est-ce que tu as dit où tu as placé les prophètes ? Qu'est-ce que moi, j'ai à faire avec lui ? Vous venez ici pour s'asseoir, pour entendre, est-ce qu'il place mon frère et sœur ? Vous vivrez ici même des cents ans. Je ne placerai pas les prophètes où vous pensez. Il sera là où Dieu l'a placé. Vous perdez votre temps, même si vous êtes avec deux personnes. Frère, non ! Je presserai la parole de Dieu pour Jésus. Vous pouvez vous en aller, frère. Je ne changerai jamais. Je peux perdre des amis ou perdre ceux qui m'aiment, je n'en ai pas besoin. La parole de Dieu, si je dois mourir, je meurs avec la vérité, frère. Parce que vous ne serez pas là pour me défendre. Qu'est-ce que William Brennan va faire pour moi ? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il y en a des frères qui, peut-être qui très bien, frère, partez. Si vous voulez partir, partez. Mais attendez pas de moi que je commence à, quels angles que moi je peux arrondir ? Depuis que le Seigneur m'a élevé jusqu'à ce jour-ci, j'ai déjà arrondi des angles. Frère, et c'est maintenant que vous allez me faire, il va arrondir les angles pour nous. Qui êtes-vous ? Qu'allez-vous m'apporter ? Les jours où je mourrai, vous serez où ? Mon frère, devant la barre du jugement, parce que je prêchais, vous serez où ? Si vous voulez me défendre ? Toi, tu viens avec ta maison, avec ta femme, là-haut, faites tout ce qu'il y a à vous. Moi, je ne suis pas chez vous. Et moi, je dois toujours me compléter à vous. Non, messieurs. Jamais. C'est Jésus qui a souffert. Il a fait pour moi. Et ce n'est pas un homme qui est seul. Et moi, je dois te plaire. Toi, tu peux, frère, mon frère, ma sœur, oublier cela. Alors, regardez bien. Et ici, Marie de Magdala, c'est 47. Et Marie, mère de José, regardez où on le mettait. Donc, ils ont suivi jusqu'à ce que Joseph est allé pour pouvoir prendre ce cadavre. Parce qu'il est allé là, il était encore là, suspendu. Tout le monde s'est bloqué. Parce qu'ils ont dit une chose. Ils ont dit, ce n'est pas possible que Jésus soit vraiment un prophète, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Parce que tous ceux qu'on crucifie sont des gens qui sont maudits. Jésus, c'est un paradoxe. Bien sûr. Les prophètes n'ont jamais été pendus. Vous avez déjà entendu, c'était moi, peut-être le bon signe. Avez-vous déjà entendu quelque part, en ayant dit, peut-être dans les services de Christophe, qu'on a pris un prophète, soit Élie ou soit Jérémie, pour la crucifier. Ça, c'est une mort ignominieuse. C'est une malédiction. Donc, ils savaient. Ces pharisiens-là qui, les sadduciens, tous ceux qui connaissaient les cliquetés, ils savaient qu'un prophète, quand il meurt, on ne doit pas pouvoir l'enterrer, effectivement, pas crucifié. On crucifie des malfaiteurs. On a mis sur le bord avec lui, bien sûr. les voleurs, les jeunes ignominieuses, effectivement. Donc, là, quand il était là, si toi, tu étais dans son église, tu allais dire, oh, les gens qui parlaient avant, ils avaient raison. Mais les gens qui parlaient avant, il devait d'abord poser la question à ses disciples, qui dites-vous donc que je suis? Les gens disent, mais, je dis, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis moi, le fils de l'homme? Donc, il fallait que vous, vous sachiez qui était la personne, parce que les critiques venaient après Jésus. Si vous êtes dans l'église de Jésus, que vous ne le connaissez pas bien, vous allez changer les lieux tout le temps. Parce qu'il ne va pas être en mesure de pouvoir plaire à tout le monde, les pharisiens, les salusés et tout cela. Il les critiquait, il les dit, d'abord, vous changez les lieux. Aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, il n'a pas. Et vous dites, non, 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 c'est parce que vous ne le connaissez pas. Enfin, c'est pour ça que même les disciples qui le suivaient, Dieu s'attendait, si vous vous souvenez, quand c'est Jésus à regarder, il a dit, il y avait aussi des juifs, hein, il dit, c'est lui qui ne mange ma chair, il ne boit mon sang. Ils ont fui l'église. Il dit, même Moïse, il n'a même pas élevé Moïse, alors il est encore allé plus loin, pour maintenant dire que sa chair est une nourriture, et son sang est un brevage. Et ils sont partis. Vous connaissez ? C'est comme ça qu'il a posé la question, pourquoi vous ne vous en avez pas ? Aussi longtemps que vous n'êtes pas convaincu par Dieu, un jour ça viendra. Ah oui, vous lâcherez prise, aussi vite que possible. C'est sûr et certain. Parce que, là où il était crucifié, sans vêtements, là, suspendu là, on dit, ce n'est pas possible qu'on fasse de lui comme ça. Il dit, c'est comme ça, il dit, mais si tu étais, si il est vraiment fils de Dieu qui descend de la croix, il ne le croit pas. C'est ce qu'il disait, vous pouvez lire les écrits. Parce qu'il mourit comme ça. C'est pour ça qu'il a crié, Elie, Elie, Lama, Sabactane. Il a dit, mais mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Abandonné tous. Mais ces femmes-là, ces femmes-là, ils étaient toujours là. C'est pour ça, dans la plupart des temps, je me pose, bon, je dis comme ça. Quand on regarde dans les églises, il y a toujours beaucoup plus de sœurs que de frères. Voyez-vous ça, Dieu vous aime beaucoup. Amen. Les frères ont toujours la bouche insoumission. La sœur, c'est pas ceci, c'est là. Lui-même, quand il s'agit maintenant, quand la parole vient, il est le premier à fouiller. Mais les sœurs restent toujours l'assemblée. Oh, mais pourquoi là-bas ? La maison, il gronde là, il gronde là. Oui, tu dois me suivre aussi. Mais en fait, j'ai dit, mais je vois d'abord, tu n'as pas la foi. Pour tenir les foyers, tu ne les tiens pas. Mais tu veux toujours être prédicateur, prédicateur. Mais non, la parole sort. On ne sait plus, t'es dit. Mais moi, je sens. Je sais que ce qui est écrit, ce qui est écrit, c'est vrai. Bien sûr que oui. Observez très bien, dans la plupart des temps. C'est souvent, quand la majorité des sœurs, des frères, c'est toujours des combats. Je vais être prédicateur. Mais d'abord, pour s'asseoir, pour être un disciple, tu l'es prédicateur. Et ce sont toujours là qui vont aller chez les sœurs, toujours pour travailler le cœur. Oh, mais tu sais, moi, je vais t'expliquer si c'est les grandes vérités, mais la vérité, tu ne l'as même pas cru à la vérité. Et tu veux toujours m'expliquer la vérité. Vous voyez, le regard que Dieu pose sur vous. C'est un témoignage dans les seigneurs. Ce n'est pas moi, c'est les seigneurs. L'homme, même à abandonner les tous, les sœurs, les sœurs attachés. Même quand on est venu le faire descendre de la croix, non, que Dieu soit béni. Les sœurs étaient toujours là. Où étaient les frères ? C'est ça le problème. Lorsque Joseph d'Aribati a demandé les corps, les sœurs ne sont pas particulièrement vont s'occuper. Non, il est resté là. Quand Joseph l'a descendu, non, que Dieu soit béni. Le sœur était toujours là. Quand on a pris ce corps, on a mis le seul. Le sœur, vous voyez, il voulait savoir où est-ce qu'on amène ce corps-là. Pierre n'était pas là, mon frère. Non. Il voulait savoir où est-ce qu'on allait mettre les cadavres de ce Jésus. Marie de Magdala, il connaissait la valeur de ce Jésus-là. Et de cet homme-là, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Frères et sœurs, n'oubliez pas, quand vous allez avoir des moyens, vous devez venir maintenant, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, il est un ami fidèle pour toi. Mais quand tu as des moyens pour venir même à l'église, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui font pleurer. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et c'est pour que vous puissiez être dans une condition d'avoir vraiment la foi. Pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que tout est possible. est-ce que Dieu peut te refuser les baptêmes du Saint-Esprit? Mais c'est parce que tu as toujours ça dans la tête. C'est la chose la plus simple que Dieu aime donner. Parce que c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va te conduire dans toute la vérité. Si tu ne l'as pas, tu resteras toujours charnel. C'est pour ça que Dieu s'empresse toujours. Écoutez, c'est la vérité de pouvoir vous le donner. Mais c'est vous qui refusez quand Dieu veut vous le donner parce que vous venez, il y a déjà des images dans la tête. C'est comme ça que je veux le recevoir, comme ça. Maintenant, comment on peut t'aider si toi, tu ne laisses pas opérer? C'est comme ça qu'on l'a mis même dans les sépulques. Effectivement, elle voulait voir où se trouvait le corps de ses chaises. Sœur, que personne ne vous traite comme des chiennes parce que vous ne l'êtes pas. Non, ma sœur, ce n'est pas à pouvoir prendre dans ce sens-là. Mais c'est pouvoir comprendre effectivement le respect qu'elle dit que les chiennes des cultures donnent aux fils et aux filles de Dieu parce que vous avez cette légèreté de pouvoir croire que c'est une histoire. Non, non, je le répète, on doit vous respecter. Parce que la place que Dieu vous a donnée, c'est une place honorable. Regardez, c'est effectivement Sidiakara. Là, on nous dit le verset suivant, parce qu'on se revient verset 47. Donc, Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, regardez où on le mettait. Verset 1, chapitre 16. Regardez très bien, on l'a mis. Lorsque le sabbat fut passé. Vous avez remarqué qu'effectivement que Sidiakara a dit que le soir étant venu comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Donc, il est mort. La veille du sabbat, c'est qui, non? Parce que les jours du sabbat, on ne peut rien faire. Les soeurs sont restés jusqu'au soir pour voir où est-ce qu'on mettait le corps de ces Jésus. Ces Jésus représentaient beaucoup pour eux plus que leur vie, plus que même ce que les gens ne peuvent pas penser. vous vous rendez compte? On l'a déposé, ils pouvaient dire bon, voilà, c'est terminé et on rentre chez nous et puis c'est fini. Mais écoutez ce qui s'est passé. lorsque le sabbat fut passé, parce que les jours du sabbat, on ne peut rien faire. Vous savez ce que ces soeurs ici ont eu à pouvoir faire effectivement, ce que les autres ne pouvaient pas penser, c'est que ces soeurs ici, quand on a vu, non, que Dieu soit bé, lorsqu'ils ont vu les lieux où on a mis le corps, elles sont allées acheter des aromates. Donc, elles ne sont pas restées inactives parce que pour elles, ces Jésus-là, on ne pouvait pas les traiter n'importe comment. Alors, on dit effectivement ici, Marie de Magdala, mère de Jacques Salomé, achetait des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Il pouvait dire aussi, non, bon, tout le monde, les disciples qui étaient là, qui s'étaient nés devant nous, ils ne sont pas là, personne n'est là, nous ne sommes que nous, qu'est-ce que nous allons faire ? On laisse et puis on observe ce que ses disciples vont faire. Pierre et les autres qui vont faire effectivement, Pierre s'est caché chez lui. Elles ne sont pas restées comme ça. Il dit qu'en temps, on va voir ce qu'il y a. Parce que Jésus était aussi leur sauveur, leur Jésus, leur maître et ce qu'il a fait dans leur vie à eux. S'il a fait dans la vie des pierres, c'est bon, mais à moi, c'est Jésus-là, qu'est-ce que je dois faire pour lui ? Quelle valeur qu'il a pour moi à mes yeux, effectivement ? C'est comme cela qu'ils ne se sont pas nési comme ça, ils sont allés donc acheter. Et la Bible nous fait comprendre que le premier jour de la semaine, elle s'est rendue donc au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de s'élever. elle disait entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Donc, oui, elles se sont avancées sachant très bien que quand Joseph Amis là, on a dit qu'il roule à la pierre, dont la pierre était grande ou roulée parce que ce n'est pas une petite pierre comme ça, c'est la grande pierre donc ça dit que les gens sont poussés pour la pierre pour se boucher l'endroit. Mais ils étaient des femmes. même la pierre là ne les a pas arrêtées parce qu'on pourra trouver une raison. Vous pouvez dire qu'il y a la pierre où on ne sait plus rien faire. On a fait tout mais maintenant la pierre est là. Quand vous voulez trouver des raisons mon frère et ma sain, vous les aurez. Puisque c'est comme ça je ne fais rien. Bien sûr, tu seras judifié par la raison que tu vas avoir. Tu trouveras la raison. la pierre était une raison pour que ce soit ne fasse rien. Jusqu'à quel point vous pouvez réaliser la valeur de Jésus dans votre vie. Vous êtes tellement vous savez frères et sœurs nous sommes des humains. Nous devons travailler nous devons faire ces signes mais nous ne posons pas la question de savoir quelle est la valeur que prend le travail par rapport effectivement à moi et à mon service pour Dieu. J'étais aussi étudiant. J'ai étudié aussi sur le banc. J'y étais aussi. Et par la grâce de Dieu sur le banc j'étais étudiant mais j'étais chrétien croyant. donc les syllabus ou le travail de fin d'études de ceci ou de cela et de cela je l'ai fait aussi. Mais il n'y avait aucune raison qui pouvait m'empêcher moi de pouvoir manquer à l'Assemblée. pas pour faire plaisir parce que mon père ou ma mère je n'avais personne pour faire plaisir donc moi-même parce que je ne venais pas parce que ma maman me pousse ou bien il faut que je ne vienne pas parce que les copains qui sont autour de moi effectivement qu'est-ce que moi j'avais à faire d'ailleurs des copains je n'en avais même pas qu'est-ce que moi j'ai appris qu'est-ce que moi j'ai pu faire avoir avec des copains ou telle ou telle personne c'est cela que vous ne comprenez pas en fait ne venez pas ne venez pas parce que bon il faut que je fasse ceci parce que ma maman soit contente tu seras comme ça tu es hypocrite plus tard tu vas changer de camp c'est sûr et certain moi je ne venez pas parce que je devais convaincre quelqu'un pour ça non c'était mon âme mon salut donc des syllabus les gros là j'en avais aussi mais aucun syllabus malgré la matière dans les examens ne m'avait empêché de pouvoir venir à l'église je venais parce que c'était un dévoir je réalisais que c'est ma vie c'est Jésus c'est l'homme il m'a sauvé moi j'ai réalisé qu'il m'avait sauvé il m'a rétabli donc j'ai le droit de ma présence ma soeur et mon frère pourquoi vous vous absentez à l'assemblée parce que vous avez du travail j'ai travaillé aussi dans une entreprise mais je n'ai jamais manqué à l'église je peux m'importer les horaires mon frère même s'il fallait arriver en retard je courais je m'empressais pour être haussé dans l'église à ma place où je jouais alors le tam-tam vous avez des programmes oui vous avez moins frais moins génédiés c'est vrai que après le travail oui nous devons respecter le travail mais après le travail nous avons les réunions le soir qu'est-ce qui peut vous empêcher de pouvoir ne pas venir à la réunion on va prier pour vos quatre maladies Dieu guérira mais maintenant vous devez savoir effectivement comment c'est Jésus capable de faire des choses pour vous qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir arriver à pouvoir aller après le travail c'est pas l'énergie qui vous manque si vous vous étiez fiancé comme vous mourrez toujours d'avoir un homme d'avoir une femme les jours où vous avez d'abord j'ai une fiancée effectivement même fatiguée vous serez toujours moi dit mais je veux le voir ou je veux la voir effectivement c'est comme ça ne n'y est pas c'est la vérité déjà vous n'y êtes pas à pouvoir vous dormir au téléphone avec il n'est même pas votre fiancé vous n'est même pas votre vous allez toujours dormir c'est ce que vous avez comme habitude mauvaise habitude des conversations longues des saisies et puis ça finit par poupoupou ça sert à rien et pourtant et pourtant mais maintenant voyez-vous parce que avec le Seigneur vous vous trouvez beaucoup de raisons mais c'est seulement les dimanches où on vous voit là avec des costumes des cravates des jupes des robes des 600 000 200 000 dollars alléluia mais dans la semaine c'est toujours des bambides il n'y a que dimanche où on trouve Jésus même ce dimanche en question vous restez toujours chez vous avec votre tasse de chocolat et vous regardez la réunion je ne sais pas bouger parce que j'ai mal au pied mais le lendemain vous allez au travail vous mettez les pieds au-dessus avec une tasse de chocolat c'est une insulte en fait à l'endroit de Dieu n'attendez jamais que vous puissiez avoir quelque chose de la part du Seigneur avec de telles dispositions comme nous pouvons le voir la pierre n'avait pas un obstacle pour eux même mort il dit même s'il y a la pierre là-bas on doit quand même ils savaient parce qu'ils ont dit mais qui va nous rouler parce qu'ils voulaient dans la maison tu sais un mari la pierre est là qu'est-ce qu'on va faire les aromates ça ne sert même pas rien de pouvoir les acheter ils pouvaient se parler comme ça parce qu'ils savaient quand même que la pierre était là vous savez donc puisque quand on l'a vu on l'a mis puis on a roulé la pierre dessus ils ont vu quand même ils sont quand même rentrés chez elle ils avaient dit bon Marie ensemble il m'a dit mais il y a la pierre mais pourquoi faire toute cette course ça ne sert à rien et puis la pierre elle est là personne ne peut rouler la pierre elle est toujours là parce que bon il doit qu'elle est restée là mais non ils ont fait des courses quel amour quelle foi ils ont fait des courses ils ont assez des aromates effectivement ils se sont levés sachant que la pierre était là et ils sont partis effectivement Dieu est bon Amen Amen tout au long du chemin il y a l'enfant et du monde nous savons que la pierre est là nous y allons et maintenant qui va vous roulez la pierre Amen Toi mon frère et ma soeur occupe toi simplement de Jésus qui les concerne les autres choses maladies problèmes de travail problèmes de ceci et ceci est 100% la vérité tout cela sera réglé mon frère Amen c'est ton inquiédulité quand tu vois les choses devant toi oh oui on a été à l'hôpital le médecin a fait ce constat oui ma maladie c'est puis tu appelles encore ça ma maladie Dieu ne vous a jamais donné la maladie je vous a donné la bonne santé ne dites jamais ma maladie si la maladie n'est pas pour vous c'est pas un cadeau que Dieu vous a donné Dieu ne peut pas vous donner un cadeau aussi mauvais non il vous donne un cadeau encore gratuit c'est la vie éternelle donc la maladie et tout cela ça appartient à Satan donc ça doit et ça doit absolument retourner à celui qui est ça tout ce que nous entendons ici c'est pour te former dans ton âme à toi dans ton cœur que tu comprennes qui tu es et que ce que toi tu crois qu'effectivement c'est à toi là qui t'es très là c'est pas à toi c'est venu de ces démons là ça doit retourner à lui donc c'est son paquet qu'il a traîné qu'il a traîné qu'il a voulu déposer qu'il a voulu déposer qu'il a dit mais non non tu as oublié ça ici non 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 tu l'as oublié ici Alléluia tu as oublié ça ici viens prendre ton paquet gloire à Jésus le Christ Alléluia il a payé pour ça reprends ton paquet ta foi à toi mon frère et ma soeur te donnera la bonne santé alors il roule en disant verser toi qu'il nous roulera dans la pierre loin de l'entrée du sépulcre et lévant les yeux elles aperçurent chose impossible Alléluia 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 la chose impossible mais regardez d'abord dès le départ comment elles étaient elles ont quitté chez elles à la maison là-dedans malgré que la pierre était là elles ont porté la chose pour faire sur la personne qui était au-delà de la pierre donc ils avaient la foi que quelque chose devait se passer malgré la pierre Alléluia Toi aussi Frère et soeur nous avons tout pleinement à lui Amen Amen Aujourd'hui il faudra qu'il vous renvoyait le paquet Amen Ma soeur vous devez renvoyer le paquet à l'expéditeur il dit ça ce n'est pas mon paquet Alléluia je n'ai pas commandé je n'ai pas commandé ça je n'ai pas commandé ça je n'ai pas commandé ça non 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 c'est une livraison erronée non 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 monsieur repénez votre paquet Alléluia oui ce soir le paquet doit être renvoyé oui monsieur oui madame c'est sûr et certain oui il nous faut cette foi là pour que quand nous sortons d'ici il n'y a plus de paquet qui est resté non 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 madame madame venez j'ai vu oh ce paquet n'est pas à moi Alléluia monsieur tu as mal vu ce paquet n'est pas à moi il est déjà renvoyé à l'expéditeur je n'en suis pas le dessinateur gloire à Jésus le démon le démon le démon le sain gloire à Jésus que c'est terminé le colis le colis parti mon frère oui monsieur oui madame alléluia gloire à Jésus c'est sûr et certain parce que quand il a payé les prix c'est pas ça les cadeaux qu'il m'a envoyé moi les paquets que j'attends c'est pas celui-ci c'est important que vous compreniez que ce que vous entendez c'est ce que Dieu veut vous qui êtes fils et filles de Dieu aussi vrai que vous l'entendez quand vous sortirez de cet endroit vous sortirez libre vous savez je vais vous lire une écriture qui doit vous certifier que ce que vous entendez que je vais vous dire est la vérité et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez en recevoir dans 1 Pierre au chapitre 2 alors pour vous lire à partir du verset 21 le dessus vous pouvez le lire à la maison c'est 21 dit vous y êtes c'est à cela que vous avez été donc appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple enfin que vous suiviez cette race lui lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel effectivement il n'essayait point trouvé des fraudes lui qui injuriait ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice maintenant écoutez très bien écoutez vraiment très bien comment cela a été donc exprimé lui donc par les meurtrissures parce qu'il a été meurtrissures par les meurtrissures duquel vous suivez vous avez été guéris pas que vous serez guéris vous avez été donc ça veut dire que ma soeur mon frère le cadeau que Dieu t'a envoyé toi que toi tu dois recevoir c'est toujours la guérison partout où tu vas hallelujah ça ce n'est pas qu'il t'a été envoyé que toi tu dois recevoir la guérison est toujours avec toi parce que ce n'est pas ce soir ce n'est pas ce soir que Jésus te guérira non Jésus t'a déjà guéri donc si le carton ou le colis de la maladie a été déposé ça on s'est trompé d'adresse donc ce colis là ne le prenez surtout pas parce que on s'est trompé d'adresse et de personne tu dis je l'avais reçu par hasard ça me rende compte mais quand j'ai ouvert j'ai bien regardé j'ai dit non que non il dit non 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 c'est qui est là dedans avant je ne savais pas je pensais que c'était en moi mais quand il m'a appelé il m'a dit ma fille mon fils regarde ce que je fais là je n'étais pas envoyé ça alors moi étant un fils de Dieu étant un fils de Dieu ce n'est pas mon colis il est à toi donc si je viens ce soir je viens pour reprendre mon colis à moi c'est quoi mais la guérison la Bible dit mais passe mes fissures donc je n'ai pas tu ne peux pas douter je ne peux pas douter parce qu'avant que je le demande lui-même parce que le Seigneur est mort même avant que tu sois même dans le monde donc ce cadeau là c'était destiné à toi la bonne santé Amen 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 Nous avions besoin de cela sans le dire, mais nous y entrons sans le savoir et nous sommes dedans. Mais vous sentez dans quelle dimension il nous a amenés. Nous sentons que là même si on prie pour nous, avant même que j'avance ici, vous voyez qu'il guérit vraiment, frère. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas douter, mon frère. Non, c'est impossible qu'on doute. Ce n'est pas possible. C'est lui qui doutait du diable, mon frère. Alléluia, cela est vrai. Et en tant que fils de Dieu, croyant cela, nous savons que du Seigneur, notre Dieu, c'est comme ça que vous pouvez maintenant comprendre la position de la femme, mon père descendre. Je sais, je sais que si j'avance là, et compris pour moi, c'est terminé. Amen. Si je puis simplement toucher les bords de son vêtement, j'essaierai donc qu'il est venu. Tendre père et précis sauvage, combien nous sentons ta présence. Cette pièce est remplie de ta présence, mon roi. Les démons tremblent, mon frère. Oui, père. Parce que tu es vraiment vivant. Je te suis vraiment reconnaissant de nous avoir loin, mon béné-mé-mé-père son Dieu, de ta présence immuable qui est ici, palpable, mon roi. Et que ton peuple peut se sentir vraiment aimé, entouré par toi, mon béné-mé-mé-père son Dieu. Parce que c'est lui qui est venu vraiment avec foi. Il ne regarde pas ce qu'on peut dire de lui. Merci, père. Parce que c'est lui qui guérit c'est bien toi, mon soeur. Je te suis vraiment reconnaissant pour la grâce que tu nous d'accordes, mon sauveur. Gloire que tu sois rendu, maître béni, donateur de tout doux, excellent, mon sauveur. Jésus, tu n'as jamais changé, mon sauveur. Gloire à toi, mon béné-mé-mé-père son Dieu. Gloire à toi. Tu es venu pour libérer les captifs, mon roi. Tu es mort. La mort a été constatée. Satan ne peut pas avoir le droit parce que tu es mort. Tu as porté nos péchés. Tu as payé le prix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu guéris aujourd'hui encore, mon béné-mé-père, oh Dieu. Que ton peuple, béné-mé-père, tu es mort. Oh Dieu, qui s'étient en scène, le droit, mon béné-mé-père. mon béné-mé-père, mon béné-mé-père. Seigneur. Je te suis vraiment reconnaissant. Que la foi lui soit accordée, béné-mé-père, oh Dieu, qu'il réalise que tu es un vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon sauveur, Tu es vraiment palpable, mon roi Tu demandes que tu es vraiment le même Je t'en suis reconnaissant, mon sauveur Oui, Père, sois béni, mon roi Merci Merci, mon sauveur Gloire à toi Gloire à toi Merci Merci pour ce que tu fais Merci pour ce que tu as fait Alléluia Gloire à Jésus Oh, ta puissance n'a pas changé, mon roi Tu demeures les Yahvé de l'Ancien Testament Le Jésus du Nouveau Testament, mon roi Merci Gloire à toi Honneur à toi Oh, arrêtez pas Sur notre chemin, mon bénéme Père, mon Dieu En bénissant d'autres, maître, mon bénéme Père Ne m'oublie pas, mon Seigneur C'est ça Tu es le roi Tu es le maître, mon bénéme Seigneur Satan a été vaincu pour moi Il a été vaincu, mon Père Oh, depuis la croix Depuis la croix, mon bénéme Père Et tu l'as même dit que j'ai vaincu le monde Louange à toi Alléluia Pas de maîtrisse, mon Seigneur Nous avons la délivrance et la guérison Merci, mon Père Merci, Seigneur Vouloir à toi Et honneur à toi Béni soit Le Seigneur Le Seigneur Jésus Le roi Le roi Le Seigneur Le Seigneur La Bible est la vérité, mon Seigneur Elle est vraie, mon bénéme Père Tous ceux qui se sont approchés de toi Ne sont jamais retournés Comme ils étaient auparavant Tu es l'alpha et l'oméga La puissance du ciel L'auteur de la vie Le donateur De tout don excellent Jésus le Christ, mon bénéme Père Je te remercie, Père Merci, Seigneur Merci Avoir à toi Merci, Seigneur Merci, Seigneur Nous voyons que tu es Présent, mon Seigneur Je le crois, mon bénéme Père Je le crois, mon bénéme Seigneur Et je crois, mon bénéme Seigneur La parole à toi Elle est palpable, mon bénéme Seigneur Ce que tu as déclaré est vrai Merci, Seigneur Merci maître Sois donc béni mon roi Sois donc exalté Merci 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 pour ta bonté Merci Notre amour La grâce Et tes compassions Alléluia Merci Père Gloire à Jésus le Christ Merci Père Il n'y a aucune chose qui te soit impossible Père Tout est possible à celui que croit Je le crois Oh Jésus Merci Merci Sois béni Merci Gloire à toi Et honneur à toi Nous soutiens Tu bénis mon sauveuré Tu l'accord Merci Merci Sois exalté Tu nous saisis Oh tu as la capacité Jésus Tu l'as fait mon bénéme Père Sainte Dieu Je t'en suis vraiment reconnaissant mon roi Que toi Tu agisses encore Gloire à toi Au nom de Jésus Christ Merci Oh Seigneur Jésus C'est vrai Tu es présent De vrai Tu es vraiment vivant Tu témoins Que tu l'es Alléluia De 100% Tu l'es Mon bénéme Père Oh Dieu Jamais tu n'as changé Et cela Tu nous l'as donné Bénéme Père Sainte Dieu Louange et honneur à toi Merci Parce que tu as vécu Et tu nous as donné La grâce Et le pouvoir Merci Merci Gloire à toi Honneur à toi Sans toi Nous ne pouvons absolument rien faire Et nous croyons Que tu as la capacité Et tu l'as prouvé Ce soir Mon sauveur Tu l'as prouvé Mon roi Et nous nous sommes approchés De toi Avec foi Mon sauveur Les théories sont tombées Mon bénéme Père Sainte Dieu Pour approuver Que tu étais Le dieu de ta parole Et quand on t'invoque Tu entends Mon Seigneur Et Merci Merci Alors mon frère et maçon C'est lui qui veut Qu'on puisse bien Pour lui Faut continuer à prier Et c'est lui Qui sent dans son corps Qu'il veut avancer Pour qu'on lui impose Les mains Qu'on prie pour lui Il peut s'avancer Mais vous restez Dans la prière Et vous continuez A pouvoir prier C'est lui Qui a le désir Effectivement Qui le sent Mais dans vos cœurs Dans votre âme Vous continuez A pouvoir prier Et démontrant Effectivement A Satan Qui n'a plus Aucun droit Sur vous Et que le Seigneur Vous a déjà guéri Il y a Deux mille ans De cela Et il témoigne Encore aujourd'hui Que tu ne peux pas Rester esclave Tu ne peux pas Rester esclave De quoi que ce soit Satan N'a aucun droit Il n'a aucun pouvoir Le pouvoir lui a été Et ôté Au nom de Jésus Il écrit ça Mon cœur est rempli de joie Mon cœur est rempli de joie Car Jésus est tout pour moi Car Jésus est tout pour moi Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Dans son amour Pour être heureux À lui Et tous les jours Il m'a guéri Il m'a guéri Dans son amour Pour être heureux À lui Tous les jours Il m'a guéri Dans son amour Quand ma vie est cachée en Jésus, moi je ne pourrai pas la seconde ordre, car ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, ce que aucun homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Au revoir à Dieu, ce que aucun homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce que aucun homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Ce que aucun homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Alléluia Alléluia Pour Dieu, aucun homme nous peut faire Mais une paix pour moi Pour Dieu, aucun homme nous peut faire Mais une paix pour moi Je veuxвин Dire, hone enанный Pour Dieu, mon frère nous peut faire Il m'a donné la vie Il m'a donné la joie Il m'a donné la vie Il m'a donné la vie Il m'a donné la vie Jésus la paix pour moi Au revoir à Dieu Au revoir à Dieu Au revoir à Dieu Il m'a donné la vie Jésus la paix pour moi Au revoir à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...